Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le vert à la mi-journée sur l'indice parisien alors que le décompte est toujours en cours aux Etats-Unis en matière d'élections présidentielles. Joe Biden totalise à présent 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump selon The Associated Press. Mais les résultats définitifs en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Nevada ou en Pennsylvanie sont toujours en mesure de faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des candidats. Donald Trump a d'ailleurs déposé plusieurs recours judiciaires dans ses Etats-clés, notamment en Géorgie, en Caroline du Nord ou en Pennsylvanie, afin d'arrêter de comptabiliser les bulletins de vote alors qu'il possède déjà une avance suffisante selon lui sur les scrutins. Son directeur de campagne a également annoncé vouloir un recontage des voix dans le Wisconsin mais aussi dans le Michigan. Autant d'annonces qui font craindre une bataille judiciaire entre ces deux parties afin de déterminer le vainqueur de l'élection présidentielle. L'équilibre entre Républicains et Démocrates au Congrès, en revanche, rassure les investisseurs qui voient ainsi s'éloigner plusieurs mesures du programme de Joe Biden sur le plan politique mais aussi sur le plan fiscal, même si ce dernier était élu. Leur attention est à présent focalisée sur la réunion de politique monétaire de la Fed dont le compte rendu sera connu ce soir à 20h. Sa publication qui sera suivie comme d'habitude de la conférence de presse de Jerome Powell pour qui l'exercice sera difficile ce soir alors que le nouveau président des Etats-Unis n'est toujours pas connu. S'il devrait faire attention à ne pas donner l'impression d'intervenir dans le débat politique, il devrait, selon plusieurs économistes, laisser la porte ouverte à un renforcement du programme de rachat d'actifs. La banque d'Angleterre qui a publié son compte rendu ce matin a de son côté annoncé maintenir son taux repos à 0,1% mais porter son programme de rachat d'actifs de 150 milliards à 875 milliards de livres sterling. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. A la Bourse de Paris, Société Générale renoue avec les bénéfices au troisième trimestre après les pertes accusées au deux trimestres précédents. La banque affiche un bénéfice net de 862 millions d'euros grâce notamment à ses activités de trading mais aussi grâce à une nette baisse d'une partie de ses charges sur la période. La banque anticipe par ailleurs un ratio de solvabilité financière au-dessus de 12% pour la fin de l'année et confirme viser 16,5 milliards d'euros de frais de gestion en 2020. Pour 2021, la banque prévoit une baisse du coût du risque par rapport à 2020. ArcelorMittal réduit de son côté sa perte de plus de moitié au troisième trimestre. Celle-ci passe de 559 millions de dollars au deuxième trimestre à 261 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit lui sur la période à 13,3 milliards de dollars soit un rebond de plus de 20% par rapport au deuxième trimestre. Et toujours à la Bourse de Paris, Veolia Environnement voit son activité rebondir au troisième trimestre. Le groupe affiche un résultat opérationnel courant à 333 millions d'euros, soit un million de plus qu'à la même période en 2019. Veolia qui anticipe des performances égales à 2019 au quatrième trimestre 2020. Et on finit avec Arkema. Arkema qui fait état d'un recul de son activité de 9% au trimestre dernier. Le groupe anticipe un recul d'environ 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Du côté des matières premières rapidement, le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 41 dollars le baril de Brent. L'once d'or s'apprécie de son côté au-dessus des 1900 dollars. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar repasse juste au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro. Peace out.